Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter des blagues. J'avais jamais fait de capsule avec des blagues. L'humour, c'est une des choses les plus difficiles, c'est une des dernières choses qu'on réussit à saisir quand on apprend une nouvelle langue, parce que bon, la langue qui est utilisée d'habitude en humour, c'est une langue très informelle, pas très soignée, très naturelle. Souvent, on va parler vite, on va mal prononcer certains mots. Donc la difficulté est du niveau linguistique, mais est aussi au niveau référence culturelle. Souvent, il y a certaines choses qui vont faire rire certaines cultures ou, justement, ça va faire référence à des choses que les gens qui viennent de cette nation-là vont comprendre, puis les étrangers pas nécessairement. Donc cette semaine, on regarde ensemble quelques blagues. Merci Infoman de m'avoir prêté ta voix. Donc, je voulais vous avertir que cette capsule contient du langage grossier et des stéréotypes et s'adresse donc à un public avisé. OK, de la façon qu'on va fonctionner, je vais vous raconter la blague une première fois en langue très populaire, en parlant vite, comme si je la racontais mes amis. Je vais la raconter une deuxième fois la même chose. Une troisième fois, je vais la raconter en français un peu plus normé, un peu plus proche de la norme. Puis à la toute fin, je vais vous expliquer les blagues, dans le fond, s'il y a des petites choses que vous avez pas saisies, s'il y a des jeux de mots ou des références culturelles. Est-ce que vous êtes prêts? Voici la première blague. Celle-là, elle est toute simple, on l'entend beaucoup, même des enfants la racontent. Une fois, c'est un gars, il voulait rentrer dans la police. La police s'est tassé, il est rentré dans le mur. Deuxième fois, en québécois. C'est une fois, c'est un gars, il voulait rentrer dans la police. La police s'est tassé, il est rentré dans le mur. Je vous la raconte en français un peu plus standard. Une fois, c'est un homme qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassé, il est rentré dans le mur. Deuxième blague. M'en est-ce qu'il s'appelle le concierge russe? Il tord la moppe! Encore une fois. M'en est-ce qu'il s'appelle, le concierge russe? Il tord la moppe. Cette fois, en québécois un peu plus standard. Comment s'appelle le concierge russe? Il s'appelle il tord la moppe. La troisième blague, c'est une blague de COVID. Ça va comme suit, en québécois populaire. Hier, je me suis callé du lunch de mon resto préféré. Je prends toujours la même affaire. Fait que là, quand mon repas est arrivé, je goûte à ça pis ça goûtait pas comme d'habitude. Fait que j'appelle au resto pis je demande à parler au cook. Là, j'ai dit, voyons, comment ça que ça goûte bizarre de même? Y'a le cook qui me dit, bah, c'est pas de ma faute, ta soeur, on est poigné pour se laver les mains. Une deuxième fois, en québécois populaire, hier, j'ai décidé de me faire venir du lunch. Fait que j'appelle au resto, à mon resto préféré, je prends toujours la même affaire. Ma bouffe arrive, je goûte à ça pis là, ça goûtait pas comme d'habitude. Fait que j'appelle au resto pis je demande à parler au cook. Là, j'explique ça, je dis, comment ça, là, ça goûte bizarre d'habitude? C'est bien meilleur que ça. Fait que là, le cook, il me répond, ouais, c'est pas de ma faute. À cette heure, on est poigné pour se laver les mains. En québécois, un peu plus standard, ça irait comme suit. Hier, j'ai décidé de me commander de la nourriture du restaurant, de me faire venir de la nourriture, donc j'appelle au resto. Quand mon dîner est arrivé, j'ai goûté à ça pis ça goûtait pas comme d'habitude. Donc j'ai appelé au restaurant pis j'ai demandé à parler au cuisinier. J'ai demandé pourquoi ça goûte pas comme d'habitude, ça goûte bizarre. Le cuisinier m'a répondu, ouais, c'est pas de ma faute. Maintenant, on est obligé de se laver les mains. Quatrième blague. En québécois populaire, c'est deux gars qui s'en vont en camping. Fait que là, ils installent leur tente, tout, ils se couchent. Là, pendant la nuit, le premier gars réveille le deuxième pis il dit « Hey, hey, regarde dans le ciel pis dis-moi qu'est-ce que tu vois? » Fait que là, le deuxième, il regarde dans le ciel pis il dit « Ben, je vois des millions d'étoiles. » Fait que là, le premier, il dit « Ouais, hein, pis qu'est-ce que tu penses ça veut dire? » Là, le deuxième, il réfléchit, il dit « Ben, astronomiquement, ça veut dire qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Astrologiquement, je pense que je vois que Mercure est en verso. Pis il dit « Météorologiquement, ben, je pense que ça veut dire qu'il va faire pas mal beau demain. » Là, le premier dit « Ben non, maudit cave, ça veut dire qu'on s'est fait piquer notre tente. » Quatrième blague, une deuxième fois en français populaire. C'est deux gars qui s'en vont en camping. Fait que là, ils installent leur tente pis tout, ils se couchent. Pendant la nuit, le premier réveille l'autre pis il dit « Hey, regarde dans le ciel pis dis-moi qu'est-ce que tu vois? » Fait que là, le deuxième, il se réveille, il regarde dans le ciel pis il dit « Ben, je vois des millions d'étoiles. Ok, ok, pis selon toi, qu'est-ce que tu penses ça veut dire? » Fait que là, le gars, il réfléchit. Il dit « Ben, astronomiquement, ça veut dire qu'il y a des milliards de galaxies dans le ciel. Astrologiquement, je vois que Mercure est en verso. Pis météorologiquement, ben, je pense ben que demain, il va faire beau. » Là, le premier dit « Ben non, maudit cave, ça veut dire qu'on s'est fait piquer notre tente. » La prochaine blague, je l'ai trouvée sur le Bloc du Québec. C'est une petite trouvaille que j'ai faite, c'est plein de ressources. Allez, jetez un oeil là-dessus, je vais vous mettre le lien dans la description. Il y a des blagues, de la culture, il parle d'histoire, de cinéma, de séries télé. C'est vraiment, vraiment intéressant, plein, plein de sujets. Donc vous irez jeter un oeil. Pis dans sa section blagues, j'ai vu celle-là, je l'ai trouvée vraiment comique, donc je vous la partage. Pis là, c'est sans mesquinerie, ça fait référence, tiens, si vous avez pas entendu parler de la dualité Québec-Canada, vous irez voir ma capsule là-dessus. Sans rancune, vraiment, là, c'est vraiment juste pour rigoler. Donc ça va comme suit. Dans un train, Montréal, Toronto, on a un Ontarien, un Québécois, pis une jolie, très très jolie Suédoise. Fait que là, ils se retrouvent les trois dans le même wagon. Fait que là, le train avance, tout d'un coup, il arrive dans un tunnel complètement noir, on voit plus rien. Là, on entend un gros bruit de baiser, pis un bruit de claque dans la face. Quand le train sort du tunnel, il fait tout soudainement clair. Le Québécois, il est assis à côté de la Suédoise, comme si de rien n'était. Pis l'Ontarien, il se frotte la joue, c'est lui qui a mangé la claque. Fait que là, la Suédoise, elle se dit « Oh, ben le pauvre Ontarien, il a dû vouloir m'embrasser, il s'est trompé, il a pogné le Québécois, pis le Québécois, il a pas aimé ça, il a sacré une claque. » L'Ontarien, il se dit « Ouch, le Québécois, il a bien dû essayer d'embrasser la fille, pis elle a pas aimé ça, elle a voulu le frapper, mais c'est moi qui a pogné. » Pis là, t'as le Québécois qui est là. Qu'est-ce que c'est drôle? J'ai hâte au prochain tunnel, je vais refaire un bruit de bec, pis je vais recollisser une claque à l'anglais. Une deuxième fois en français populaire. C'est dans le train Montréal-Toronto, un Ontarien, un Québécois pis une très très belle Suédoise qui se retrouvent dans le même wagon. Fait que là, le train, il avance, tout d'un coup, il passe dans un tunnel, ça vient complètement noir. On entend un gros bruit de bec, pis un bruit de claque sa gueule. Fait que là, le train sort du tunnel, ça revient tout beau. Le Québécois, il est assis à côté de la Suédoise, comme si de rien n'était, pis l'Ontarien, il se frotte la joue, c'est lui qui a mangé la claque. Fait que là, la Suédoise, elle regarde ça pis elle dit « Hum, je pense que l'Ontarien, il a essayé de m'embrasser, il s'est trompé, il a pogné le Québécois, pis lui, il a pas aimé ça, il a donné une claque. » Là, t'as mon Ontarien qui est là « Oh, je pense que le Québécois, il a voulu embrasser la fille, mais elle a voulu le frapper, mais c'est moi qui a pogné. » Pis là, t'as le Québécois qui est là dans le coin « Qu'est-ce que c'est drôle? Au prochain tunnel, j'ai hâte de refaire un bruit de bec pour coller une claque à l'anglais. » Je vous la raconte en français plus standard. Donc, on a un Ontario, un Québécois et une jolie Suédoise qui se retrouvent dans le même wagon du train qui va de Montréal vers Toronto. Le train entre dans un tunnel, le compartiment devient complètement noir. On entend un gros bruit de baiser et le bruit d'une tape dans la figure. Quand le train sort du tunnel, la lumière revient, la Suédoise est assise à côté du Québécois, puis il y a l'Ontarien en face qui se frotte la joue, il a visiblement mal, c'est lui qui a reçu la claque. Donc, la Suédoise se demande un peu ce qui s'est passé, elle se dit « Hum, pour moi, le Canadien anglophone a voulu essayer de m'embrasser, il a embrassé le Québécois sans faire exprès, le Québécois n'a pas aimé ça, puis il a donné une tape. » L'Ontarien se dit « Oh, je pense que le Québécois a voulu embrasser la fille, mais la fille, elle n'a pas aimé ça, en voulant le frapper, c'est moi qui l'a attrapé. » Puis le Québécois, lui, qui trouve ça ben drôle, qui a hâte au prochain tunnel, se dit « La prochaine fois que ça va redevenir tout noir, je vais faire encore le bruit du baiser pour avoir un prétexte pour donner une tape à l'Ontarien. » Avant de continuer, j'aimerais remercier chaleureusement Philippe, Wayne, Matus, Mariana, Marco, Brian et Dana, Devin, John, Brian, Nero et Mac, qui me soutiennent sur Patreon. Merci la gang, vous avez pas idée à quel point c'est valorisant et à quel point votre soutien m'aide concrètement. Merci beaucoup! OK, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces blagues-là, les petites nuances linguistiques qu'il faut savoir. Donc la première, c'est une fois c'est un gars qui voulait rentrer dans la police, la police s'est tassée et est rentrée dans le mur. Cette blague-là ajoute sur les deux sens du verbe « rentrer ». J'ai regardé pour savoir si c'était un sens québécois, puis ni dans le dictionnaire russiteau qui est fait au Québec, ni dans le petit Robert de la France, le sens de rentrer dedans, d'intégrer un organisme ou d'intégrer un groupe. Je suis rentrée dans l'équipe de baseball, je suis rentrée dans l'orchestre, donc « rentrer dans », ça veut dire s'intégrer à un groupe, faire partie d'un groupe. Fait que le gars, il voulait rentrer dans la police, il voulait devenir un policier. La police s'est tassée, s'est déplacée, s'est tassée, mais le gars, il est rentré dans le mur. Donc un autre sens du terme « rentrer dedans », puis ça, c'est autant en France qu'au Québec, ça veut dire « percuter », faire une collision. Fait que ça joue vraiment sur le sens de « rentrer dedans », vouloir intégrer la police dans le sens de l'organisation des forces policières. Puis là, littéralement, la police, le policier, s'est tassée, puis le gars est rentré dans le mur. Donc c'était ça la première blague. La deuxième blague, comment s'appelle le concierge russe? Il s'appelle « Itor Lamop». Selon le petit Robert, un concierge, c'est la personne qui est responsable d'un immeuble, au sens plus général, ou la personne qui accueille les clients à l'hôtel. Au Québec, concierge, c'est vraiment le responsable de l'entretien ménagé d'un... soit d'un immeuble ou d'un lieu public. Donc c'est une petite blague parce qu'on a un nom à consonance russe. « Itor Lamop», ça pourrait vouloir... en québécois, c'est comme ça qu'on prononcerait « Il tordre», « tordre», « il tord Lamop». Lamop, c'est la serpillère en France, « la vadrouille» en français standard du Québec, c'est un anglicisme. Donc voilà « Il tord Lamop». On fait une blague avec un nom qui a une consonance un peu russe. Dans la prochaine blague, je pense que le sens n'est pas trop difficile à comprendre. Dans le fond, c'est la blague du restaurant, que ça goûte pas comme d'habitude, ben c'est parce qu'avec la COVID, le chef cuisinier est obligé de se laver les mains. C'est une blague un peu dégueu, ça veut dire que d'habitude, il se lave pas les mains. C'est pour ça que ça donne un petit goût spécial à la nourriture et que c'est un peu dégueu. Dans cette blague-là, c'est vraiment en plus les mots de vocabulaire qui auraient pu vous causer problème. Je me suis callé du lunch, j'ai fait venir du lunch, ça veut dire que je fais venir de la bouffe, de la nourriture, donc de la commande qu'on fait livrer à la maison. J'ai demandé à parler au cook, le cook, le cuisinier, l'anglicisme. Puis j'ai utilisé Aster. Aster qui vient de A7EUR, qui est du vieux français qu'on a gardé très vivant au Québec, on l'entend souvent, souvent. C'est encore utilisé dans quelques régions de la France, puis je pense qu'en Belgique puis en... en Belgique puis en Suisse, ils utilisent aussi Aster. Des mots qui sont plus disparus, là, en français parisien. La prochaine blague, c'est les deux gars en camping qui se sont fait voler leur tente! Pour comprendre cette blague-là, fallait connaître le sens du mot piquer, qui veut dire voler, autant en France qu'au Québec, c'est un mot qui a une petite connotation que... comme si c'est moins grave. J'ai piqué une barre de chocolat au dépanneur. Mais on voit même ici avec l'annonce, là, du Conseil québécois du commerce de détails, il y avait une campagne publicitaire qui disait piquer, c'est voler. Piquer, même s'il y a la petite connotation que c'est pas si grave, dans le fond, c'est quand même un crime. Donc, ben c'est ça, c'est deux gars qui s'en vont en camping, ils installent leur tente, puis ils se couchent, le premier qui demande à l'autre qu'il le réveille, puis qu'il dit « Hey, qu'est-ce que tu vois? », ben là, lui, s'il voit les étoiles, ça veut dire qu'il n'a plus la... la tente est visiblement plus là. Ce qui est drôle, c'est que le gars répond d'une façon très intellectuelle avec le côté astrologique, astronomique, météorologique, puis il n'a même pas remarqué qu'il n'y avait plus de tente au-dessus de sa tête. Il y a aussi l'insulte cave qu'on peut remarquer. Si vous voulez en connaître d'autres des insultes, j'ai fait une capsule à ce sujet. Donc voilà une petite capsule éclair très courte pour faire changement cette semaine. J'ai pensé que ça serait une bonne idée qu'on rigole un peu, de vous faire rire, de vous faire connaître un peu plus la culture québécoise, puis en même temps de vous faire apprendre certains mots, certaines prononciations. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un like, commentez, partagez. Tiens, mettez-vous donc si vous en avez des bonnes blagues, mettez-les dans les commentaires, on va rigoler. Donc sur ce, merci de votre attention, puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye! Sous-titrage ST' 501